Ça parle de deux jeunes gens qui s'aiment et qui aiment leur pays à la fois, donc non seulement ils ont envie de se développer individuellement, mais ils ont envie que les gérants autour d'eux soient heureux autant qu'eux. Donc ce sont des vrais idéalistes. Un jour, tous les peuples africains seront libres comme notre Mali. D'abord par un choc esthétique en voyant les photos de Malick Sidibé. L'exposition photo qui s'appelle « Mali Twist » qui a été vue, je crois, il y a 4-5 ans, en fait, dans la Fondation Cartier, où effectivement, son œil, en fait, on l'appelait l'œil de Bamako, son œil m'a plu. Le regard qu'il portait sur la jeunesse, en tout cas, à la fois enthousiaste, rebelle, dansante, sensuelle, etc., etc., m'a donné envie d'en savoir un petit peu plus sur ces jeunes gens-là. C'est une des choses qui est, je crois, très, très intéressante, en fait, dans cet épisode, dans les huit ans, quoi, du régime de Modi Bocaïta, de la présidence de Modi Bocaïta, c'est qu'effectivement, ils ont envisagé une émancipation totale, quoi. C'est-à-dire, ils ont voulu transformer le monde, transformer le Mali, bien sûr, l'Afrique aussi, mais ils voulaient aussi changer la vie, comme disait Rimbaud. C'est-à-dire qu'ils voulaient, je pense, essayer de travailler, évidemment, sur le corps de la famille, sur les conditions féminines, sur les mœurs, sur la morale, etc., etc. Donc, il y a aussi tout un combat, tout un travail, qui a pris parfois la forme d'un combat entre, j'allais dire, tradition et révolution, qui est tout à fait passionnant, puisque je crois, je continue à penser que le socialisme et le twist peuvent faire bon ménage. On n'était pas préparé pour le socialisme. L'indépendance... Il faut découvrir ce qui s'est passé au Mali dans ces années-là. Découvrir ce qui s'est passé dans ces années-là. Donc, ce souci d'émancipation et cette voie particulière de développement pour l'Afrique, qui envisagé d'ailleurs, pour les plus rêveurs d'entre eux, d'entre les militants qui étaient favorables à cette indépendance et à ce mouvement socialiste, qui pensaient même que ça pourrait être un exemple pour le monde entier. Donc, ce rêve-là, je crois qu'il faut le redécouvrir, parce qu'il pourrait encore rendre pas mal de services aujourd'hui. Je crois qu'il est toujours aussi nécessaire aujourd'hui. On l'a un peu oublié, mais on peut l'assimiler de manière critique, d'ailleurs, bien sûr. On peut en critiquer certains aspects, mais il faut en garder l'essentiel, c'est-à-dire le partage, le sens du collectif et le sens de la fête. Un jour, le ciel s'éclaircira !